salut et par ce beau soleil il fait beau bienvenue dans face à pierrot la première question de ce lundi est de niri quand on voit à quel point les équipes du top 10 peine à avancer ne trouves tu pas que cette saison est une saison de liens très décevant de manière générale ce qui forcément un impact en termes d'image et pour les droits tv c'est vrai c'est pas c'est pas la saison du siècle surtout parce que il ya des équipes très attendus qui qui sous-performent comme lyon comme marseille même comme rennes qu'il est évident que si ces trois équipes étaient à la lutte pour les places en ligue des champions avec monaco ça rendrait le championnat de meilleure qualité évidemment le contre exemple de ça c'est qu'on a deux équipes en demi finale de coupe d'europe donc ça veut dire que ce championnat il n'est pas hop là ramasse le coussin il n'est pas si nul que ça donc voilà je après je suis pas toujours persuadé que qu'il ya un rapport entre la qualité des matchs et tout maintenant pour ce qui concerne les droits tv je pense que le vrai problème c'est que le championnat manque de stars et que quel que soit leur rendement la présence de messi et neymar en championnat de france donner un éclat plus important à notre ligue 1 notamment et surtout à l'étranger et je pense en plus que le départ de mbappé va être un coup quand même assez dur en termes de de volonté l'investissement de certains dans les droits tv benjamin meunier me dit faris moumbania a été très critiqué à son arrivée malgré son profil atypique qui me fait penser à jean-claude d'archeville il se révèle assez efficace dans les moments critiques quel est ton avis à ce à son sujet bah c'est un joueur extrêmement frustrant techniquement c'est chaud quand même après il est puissant il est vif il a des qualités il a mis deux buts très importants cette semaine alors autant son but de la tête contre benfica c'est une tête moisie au milieu du but sur laquelle le gardien de benfica se déchire autant sont retournés à à toulouse est sensationnel voilà je pense que bien entouré il peut rendre des services mais de là à croire ou à imaginer que ça puisse être le grand avant-centre de l'om je pense qu'il ya quand même de la place benjamin meunier me dit le trou d'air de nice ces dernières semaines correspond à l'absence de morgane samson avec son retour on a vu une équipe transformée ce week-end penses-tu que ce soit le maître à jouer de cette équipe alors oui et non oui parce que d'abord j'aime beaucoup morgane j'ai toujours trouvé que c'est un très bon joueur et effectivement j'ai pu remarquer que dans les très mauvais matchs de nice ces dernières semaines son absence pesée lourd après faut pas oublier qu'ils ont joué contre une équipe de mort vivant comme lorient et que ça appelle confirmation contre des adversaires d'un autre niveau mais je pense de tout dans tous les cas que son retour est une est une excellente nouvelle pour le gym benjamin meunier me dit on a beaucoup parlé de jean-marc pillorget ces dernières semaines mais pour ma part je ne le connaissais pas du tout peut-tu nous en dire davantage sur lui quel type de joueur était-ce jean-marc pillorget c'est mon psg quand j'allais au parc c'est un joueur qui a qui a débuté l'arrêt latéral droit qui était un excellent défenseur sans avoir l'air d'y toucher parce que c'était pas il était très élégant très très smooth très voilà il voit un petit air de pas y toucher et puis il s'est repositionné en centrale en fin de carrière où il a été tout aussi excellent notamment au niveau du placement voilà c'est un pour les pour les vieux du psg comme moi c'est un joueur majeur et puis c'est un mec sympa en plus alex nissa du 06 me dit gros suspense dans la lutte pour le maintien entre nantes metz le havre et lorient chaque équipe ayant un calendrier assez relevé par ailleurs quelle équipe doit-tu finir 17e et accompagner clairement ligne 2 quelle équipe vois-tu barragiste je pense que nantes et metz vont s'en sortir parce que nantes pour l'instant on va chercher à l'extérieur les points qui lui manque cruellement à la beaujoire que metz qui a toujours été quand même une équipe relativement solide maintenant à mikotadze qui marque un but toutes les semaines évidemment dans cette situation avoir un mec aussi efficace c'est déterminant le havre et lorient bon le problème de lorient ils ont un match en moins mais le match en moins ce sera le match utile pour le psg sachant plus que dans la rotation d'enrique mbappé dembélé ont pas joué contre lyon et qu'ils vont certainement jouer contre lorient pour être de nouveau sur le banc contre le havre personnellement je trouve que lorient a plus de qualité que le havre mais oui moi je dirais le havre en ligue 2 et lorient barragiste pascal me dit question peut-être bizarre habitez-vous à côté de la mer avez-vous des mouettes ou goélands aimez-vous cet oiseau on a des goélands oui bien sûr qu'on entend d'ailleurs assez régulièrement dans le coin là au moment où je vous parle et pour l'instant je suis à 600 mètres de la mer mais elle est juste là et quand j'aurai fait les travaux dans ma nouvelle maison je serai à 14 km de la mer mais n'inquiétez pas j'aurai une grande piscine mais bon voilà 14 km pour un parisien comme moi c'est rien ici sur l'impression que c'est une expédition pour 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 nous c'est un quart d'heure de bagnole chris me dit brest a encore eu une attitude lamentable sur et en dehors du terrain ça en devient vraiment insupportable ton avis sur le sujet mais j'ai envie de dire malheureusement je suis encore une fois la famille de mon père du côté de mon père et de brest et que j'ai un attachement viscérale avec cette ville voire même avec ce ce club mais en toute objectivité j'ai trouvé l'attitude des brestois absolument détestable contre monaco et je pense que la faute en revient essentiellement à eric roi qui de toute façon dès qu'on lui tend un micro chiale se plaint de l'arbitrage du calendrier de tout et de rien et voilà et j'ai trouvé encore une fois les l'attitude des brestois contre monaco déplorable en plus ça a marché puisque les monégasques ont eu deux joueurs expulsés parce qu'au bout d'un moment tu réagis et c'est dommage de faire une saison aussi magnifique et et de la gâcher parce que je vois les commentaires hier et que ça commence vraiment à saouler beaucoup de monde autant j'étais du côté des brestois lorsqu'ils se sont fait voler par l'arbitrage à monaco ou à lyon la semaine dernière autant sur le match d'hier je suis désolé absolument rien à dire et cette façon d'utiliser ses glandes lacrymal en permanence est quand même incroyablement pénible Elias Recham me dit j'aimerais avoir ton avis sur Bélarouche que je trouve pour ma part trop limité et peu rassurant le gardien doit-il recruter un gardien ou simplement se contenter du retour de près de Romain Risser je partage tes doutes je trouve déjà qu'en termes d'attitude Bélarouche est quand même pas je trouve extrêmement suffisant alors c'est bien d'être sûr de soi mais il faut le montrer aussi je pense que honnêtement le le but de de Jonathan David est tout à fait évitable pour un gardien de bon niveau je pense que depuis qu'il a remplacé mat 16 dans les buts de Racing il n'a pas gagné un point donc voilà c'est voilà alors je sais que Romain Risser fait une très bonne saison avec Dijon maintenant entre faire une très bonne saison au national avec Dijon et titulaire en Ligue 1 il y a de la place on verra si le Racing cherche à recruter un autre gardien j'avoue ne pas avoir d'infos à ce niveau là pour l'instant jacquiboy me dit Barcola peut-il intégrer les bleus par participale euro car avec la blessure de Coman il mériterait il faut reconnaître que les deux derniers matchs de Barcola à Barcelone et contre Lyon dans un contexte en plus difficile pour lui contre Lyon plaît dans sa faveur voilà il y a peut-être la tentation de le laisser à Thierry Henry pour les Jeux Olympiques ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas en tout cas effectivement avec la blessure de Coman il y a une place qui jouera entre lui et Moussa Diaby bon Diaby même s'il a mis deux buts ce week-end avec Aston Villa il est quand même pas régulièrement titulaire avec le club de Birmingham Barcola pourquoi pas pourquoi pas Gaëtan Finot qu'est ce que vous pensez de l'action justif Cardiff contre Nantes je trouve ça grotesque et déplacé faire un calcul statistique commandé par un organisme qui estime que si Salah avait été là et en jouait 65% des matchs ils auraient eu 54% de se maintenir et là réclamer 102 millions ça me paraît grotesque et farfelu en plus intenter ça au tribunal de commerce de Nantes je pense que ça n'a mais rigoureusement aucune chance d'aboutir d'autant plus que comme on le sait Emiliano est mort dans un dans un avion privé donc pourquoi est ce qu'il était dans cet avion privé ce que c'était à la demande de c'était pas la demande de Nantes c'était pas la demande de Cardiff c'était une initiative personnelle du joueur donc c'est choquant et à mon avis sans aucun fondement juridique Alex Nissa du 06 me dit même si on sait que c'est difficile d'avoir le ballon face à City peut-on critiquer la qualification du Real qui n'a rien prosé et a mis le bus tout le match il y a à mettre le bus par choix et puis il y a à mettre le bus par nécessité quand tu joues contre une équipe de de City et qu'en plus tu as la chance d'ouvrir le score tu sais que tu vas être acculé sur ton but que tu le veuilles ou non moi ce que j'ai trouvé assez admirable dans ce match du Real c'est que avec une équipe qui est quand même globalement faite pour jouer au ballon quand tu as Vinicius, Rodrigo et Bellingham tu as une équipe qui est faite pour jouer au ballon et avoir vu cette équipe aller au sacrifice comme ça pendant 120 minutes j'ai trouvé même si c'était chiant à regarder j'ai trouvé ça quand même quelque part assez beau Fan de Zorgan me dit penses-tu que c'est une bonne chose que Nadal revienne à la compétition et à Roland-Garros et penses-tu vraiment que cette année il a une chance d'aller loin sinon ton favori du tournoi moi j'ai vu les deux matchs de Nadal à Barcelone et c'était presque une souffrance pour moi parce que bon bah et puis c'est très logique il a quand même pas joué depuis un an il a 37 ans mais c'est l'ombre de lui-même c'est surtout l'ombre de lui-même en coup droit parce que son coup droit il avance plus il est de plus en plus bombé le service c'est très compliqué aussi on peut espérer s'il arrive à jouer régulièrement et à accumuler les matchs qu'il soit un petit peu mieux à Roland-Garros mais attention Roland-Garros c'est des matchs en 5-7 il y a énormément de très bons terriens qui doivent pouvoir lui infliger un combat physique qui me semble actuellement pas en mesure de pouvoir gagner donc je veux dire si Nadal arrivait en quart de finale pour moi ce serait un résultat prodigieux sinon mon favori du tournoi c'est difficile de juger puisque Carlos Alcaraz n'a joué ni à Monte Carlo ni à Barcelone à cause de sa blessure au bras je crois pas tellement en Siner qui a l'air quand même pour une raison qui m'échappe d'ailleurs pas extraordinairement à l'aise sur cette surface mais voilà il faut voir dans quel état va être Durkhovic qui me semble pas non plus bien vaillant ça peut être un tournoi assez ouvert Guillaume Alicia me dit trouves-tu comme moi que les sifflets du public lance-voile en contre d'Eli-Wai ils ne sont pas la solution bien sûr bien sûr bien sûr et encore une fois pour moi Franck Hayes est grandement responsable de cette situation parce qu'il n'a pas besoin de sortir son joueur à la 88ème minute parce que à moins d'être complètement idiot tu sais que tu vas qu'il va subir une énorme bronca et voilà il aurait mieux fait de le noyer dans l'anonymat et de le laisser deux minutes de plus après Huawei est aussi victime de cette tactique ultra défensive de lance qui fait qu'il doit jouer tous les matchs seul en pointe et on sait que c'est quand même pas la meilleure façon de l'utiliser ça peut ressembler aussi quelque part à une erreur de casting c'est là